Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak beaucoup de choses à discuter aujourd'hui comme vous l'avez vu mais depuis quelques jours j'ai pas balancé de vidéo puisque je bosse sur plein de trucs en même temps la première chose je suis en train de me faire la main sur ma machine à coudre industrielle donc j'ai fait une série de trousses j'en ai fait dix ou à base de cabars recyclés et ça ce sera bientôt dans le shop j'en ai fait une aussi édition unique pour ma chérie en cuir c'est une espèce de trousse un peu plus grande format type trousse de toilette bien sûr avec toujours une comment est-ce qu'on dit ça le gros intérêt bien sûr de tout ça c'est de me faire la main sur ma machine industrielle qui est une faf 12-45 j'en ai profité pour péter une aiguille pour ruiner plein de trucs à droite à gauche je commence à impréhender un tout petit peu plus comment elle marche c'est vraiment une machine vachement bien ça demande un peu de prise en main comme j'ai dit dans quelques jours les trousses mes nouvelles trousses vendu pas cher en plus avec un petit lanière en cuir les petites trousses seront en vente sur le shop on est en train de faire les envois du dernier batch et la chose aussi qu'on va faire c'est bien sûr on va mettre en place un shop sur ebay pour mettre en vente des objets qui n'ont pas spécialement leur place sur le shop je vais vous prendre comme exemple en fait c'est des objets que j'ai fini j'ai pas spécialement envie de garder pareil pour les bustes de batman pareil pour le skateboard pour plein de petits trucs à droite à gauche qui ont tendance à encombrer ma grotte et sur lequel j'ai pas vraiment une idée du prix que je peux fixer donc le plus simple c'est de balancer aux enchères et ça ce sera fait dans les prochains jours demain puisque aujourd'hui on est le lundi 11 demain mardi 12 mars 2019 je serai à chambéry pour une soirée ou une conférence ou je sais pas comment ils appellent ça il s'appelle toutou youtube vous pouvez danser en même temps toutou youtube toutou youtube salut chambéry à partir de 19h ou 20h je suis en train de dire des bêtises je vais regarder ça c'est à partir de 20h Donc il y aura des gens avec une chaîne musicale, un streamer sur twitch une chargée de production pour les fossoyeurs de films, un coordinateur général de la fédération des métiers de l'accrodiation et individuels il y aura bien sûr moi et c'est à la salle Jean Renoir à chambéry et il y a un paf qui est de 5 euros donc si vous êtes à chambéry si vous voulez venir voir une discussion vachement intéressante sur justement youtube les nouveaux médias le pognon tout ça tout ça et bien n'hésitez pas à venir en ce moment je suis en train de construire pour un client un chouette bouclier de vikings une espèce de trophée qui sera remis régulièrement à différentes associations et c'est la prochaine vidéo qui sera publiée normalement fin de cette semaine a priori j'ai deux vidéos qui sont en préparation la première justement pour l'après pour faire ce bouclier j'ai piqué le festool domino de Sylvie j'ai fait des trucs rigolos et je pense que je vais faire une vidéo générale sur les outils festool je sais pas si ça risque d'être intéressant mais si ça vous intéresse en tout cas dites moi et je vous ferai une vidéo de ce que je pense exactement des outils festool c'est pas le premier outil festool que j'ai en main mais c'est le dernier et ce qui me permet d'avoir un avis je pense différent de beaucoup qui utilisent des outils de ce type là j'avais dit que je ferai une vidéo un peu plus complète j'ai pas encore eu le temps mais j'aimerais bien faire un petit retour sur justement l'aérographe un des derniers épisodes que j'ai publié c'est justement celui où j'ai fait le buste de batman j'ai pas ici il est là bas mais je vous mettrai le lien dans la description et pour ça j'ai utilisé en aérographe je pense que je ferai une vidéo un tout petit peu plus précise sur exactement le fonctionnement de l'aérographe ce que j'aimerais revenir aujourd'hui c'est sûr le kit que j'ai acheté et pourquoi j'ai acheté ce kit et qu'est ce qui fait que c'est intéressant j'utilise toujours la même méthode qui est essayer de prendre un kit d'initiation pas cher pour voir si le domaine est potentiellement intéressant si le domaine est potentiellement intéressant je complète ce kit en général avec des choses à droite à gauche le kit que j'utilise je vais vous aussi vous mettre un lien dans la description c'est un kit que j'ai acheté sur amazon qui comprend un petit compresseur qui va jusqu'à 4 bar il n'est pas super bruyant j'aurai peut-être dû vous le brancher pour vous montrer à quel point il n'est pas bruyant et en fait ce compresseur n'a pas de chambre en fait à la différence des autres compresseurs en fait c'est le câble qui va être relié qui va servir de chambre c'est un kit relativement classique et c'est un compresseur relativement classique c'est un compresseur de basse qualité coûte à peu près une cinquantaine d'euros seul et vous avez des compresseurs qui vont jusqu'à 300 600 plusieurs milliers d'euros celui là c'est vraiment du bas de gamme mais c'est comme je vous l'ai dit pour se faire la main ce compresseur il était livré avec trois aérographes que j'ai ici le premier qui est un aérographes vraiment bas de gamme en plastoc comme celui là le deuxième qui est censé être un aérographes précis comme ici que j'ai quasiment pas utilisé et le dernier qui est celui que j'ai utilisé bien sûr avec son câble qui est celui que j'ai utilisé massivement d'abord super big up agent marque qui m'a envoyé sur ma liste amazon les petits connecteurs bien sympathiques qui permettent de connecter et déconnecter l'aérographes sur le compresseur ça c'est vachement utile merci un grand merci à toi doud ce kit là il est sympa mais il a plusieurs défauts le premier c'est qu'en fait vous n'avez pas besoin de ces trois aérographes un seul suffit et un de bonne qualité vaut mieux que trois un peu pourri ça vous le savez déjà la deuxième chose c'est que le compresseur est pas non plus ultra top il va entre deux à quatre barres et en fait c'est extrêmement difficile pour dire pour tout dire j'ai pas réussi à régler correctement la pression sur mon compresseur il va toujours à quatre barres donc c'est un peu trop je préférais le mettre à peu près à deux barres et j'arrive pas à le régler correctement alors c'est peut-être moi qui suis une grosse quiche il ya 99% de chance que ce soit ça mais c'est un vrai problème il n'est pas très bruyant il a des petites ventouses qui servent pas à grand chose et le compresseur a tendance à bouger au fur et à mesure mais comme je dis c'est un kit d'initiation et j'ai suivi les conseils de la mie polyfusion studio et je me suis acheté ça je vais montrer un aérographe Pache ou Pache-Chi ou Pache-Eux je ne sais pas comment on dit ça qui lui est beaucoup plus lourd qui a l'air beaucoup plus solide et qui est pas un entrée de gamme puisque celui-là coûte à peu près 80 balles et qui normalement devrait marcher beaucoup mieux pas encore utilisé j'ai pas encore eu le temps lui aussi je lui ai mis son petit connecteur pour pouvoir justement le brancher sur le compresseur et justement dans une prochaine vidéo je vais pouvoir le tester et vous dire exactement ce que j'en pense que dire donc l'aérographe c'est vraiment vachement bien et moi je l'ai utilisé plutôt comme un comme une bombe sur compresseur pour balancer de la peinture un peu partout en masquant les trucs à droite à gauche on peut être beaucoup plus précis ça je n'ai pas encore fait puisque je suis en train de me faire la main sur ces outils à droite à gauche c'est un outil qui je pense va être vachement qui à mon avis va être utilisé de plus en plus dans certains épisodes ce qui m'évitera d'utiliser soit de la bombe soit de la peinture avec des pinceaux par contre il a quelques désavantages le premier c'est que en fait il va vaporiser complètement de la peinture et donc c'est dangereux pour vous votre entourage et vos poumons soit vous avez comme les professionnels une espèce de cage avec une aspiration etc ce que je n'ai pas soit vous ouvrez toutes vos fenêtres et surtout vous mettez un masque il y a une quantité de vidéos qui existe déjà sur l'initiation à l'aérographe je ne vais pas vous embêter avec ça mais je vais faire une petite vidéo un peu plus spécifique sur le fonctionnement de l'aérographe en tout cas c'est mon avis sur ce kit qui est un kit bas de gamme ou d'entrée de gamme qui moi m'a furieusement envie justement de m'acheter du matos je pense que la prochaine étape va être de connecter mon aérographe directement sur mon gros compresseur sur Balthazar le gros bâtard qui lui peut se régler de façon beaucoup plus fine que mon petit ou alors ça va être de réinvestir dans un autre compresseur qui est un peu moins pourri que celui-là en tout cas moi ça m'a vachement donné envie de faire encore plein de trucs avec un aérographe je pense qu'il y aura plein de petites vidéos sympas qui vont arriver d'ici pas très longtemps comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme Cyril aime aller cliquer sur le lien YouTube qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et de nous acheter par exemple un aérographe voilà c'est tout pour cet épisode de Barbie Nawak j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous aérographe proposez-vous